Aujourd'hui, les plans de relance économiques, comment ça marche ? En temps normal, l'économie, ça va tout seul. L'argent rentre, l'argent sort, comme papa dans ma main quand ils étaient encore jeunes et beaux. Les producteurs produisent, les travailleurs travaillent, les consommateurs consomment et les politicards disent à tout le monde que c'est grâce à eux qu'il y a de la croissance, pas de chômage, une dette qui baisse et des fleurs qui poussent au printemps. Dis-donc, arrête-toi de me pousser, Brigitte, s'il te plaît. Merci. Et puis, tous les 10, 15 ou 21, on se prend une monstre-tôle et tout part à volo. C'est ça qu'on appelle les cycles économiques. Et ça date pas d'hier. 1 septembre 2, c'est à cause du prix du pétrole. 1 2001, c'était la bulle Internet. 1 2008, la crise des subprimes. Et maintenant, c'est le connard d'eau virus qui sème un monstre-pétchi de mon portefeuille d'action. On va devoir vendre le bateau à moteur, chéri. Mais oui. À chaque fois, les politicards nous concoctent alors des plans de relance en annonçant un nouveau plan Marshall ou un New Deal. Ce qui permet aussi de montrer qu'ils ont retenu quelque chose de leur cours d'histoire au gymnase. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose sur ma cravate ou bien? Et vas-y que je te mets un peu de chômage partiel. Et hop! Profites-en, mon petit, c'est un prêt sans intérêt. Donnez du cash pour l'aviation et les hôpitaux. Partagez ça équitablement, hein, les miteux. Et puis donnons aussi plein d'argent aux banques. On a tellement de chances de les avoir, nos banques. Mais alors, est-ce que c'est vraiment utile ces plans? Oui et non. Comme avec le confinement face au virus, l'action du gouvernement ne va pas empêcher la crise, mais on va étaler son effet sur une plus longue période. En gros, ça veut dire que tu perds pas tout de suite ton job de journaliste, d'hôtesse de l'air ou d'éleveur de pingolins. Mais c'est peut-être le moment de penser à une réorientation quand même. Et le pognon? Il vient d'où tout ce pognon? Certains politicards ont été prévoyants, ils ont mis quelques bifetons de côté pour l'hiver et ils aimeraient d'ailleurs qu'on les félicite pour ça. N'est-ce pas, messieurs moraires et broulisses? Mais la plus grosse part de ces plans de relance, c'est de l'argent que les États vont tout simplement devoir emprunter en reportant les charges sur les générations futures ou en faisant tourner leur planche à billets, ce qui s'est révélé très dangereux par le passé à cause de l'hyperinflation. Actuellement, même les spécialistes de politique monétaire n'y comprennent plus rien. Tout le monde est d'accord. Je tire sur ce levier, mais personne ne sait quelles seront les conséquences. Bon, bah, allons-y. Ça, c'est du levier. Une chose est sûre, les plans de relance profitent toujours à certaines entreprises qu'il faut sauver d'une faillite inutile, comme on dit en économie. C'est pour ça que des groupes de luxe se sont mis à fabriquer du gel hydroalcoolique et que des gènes de la mode produisent désormais des masques. Savoir se rendre indispensable, c'est tout un art. Quant aux autres entreprises, les « dispensables », elles feront faillite, ma foi, mais une faillite utile au système puisqu'elle fera de la place à de nouvelles entreprises selon la pure loi du marché. C'est quand même bien foutu, non ? Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...